Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour un sujet d'actualité aujourd'hui décryptage sur l'autonomie des personnes âgées à domicile mais aussi en résidence autonomie pour en parler mon invité aujourd'hui david roland vous êtes le directeur des jardins de louise à château bernard oui bonjour bonjour avant de rentrer justement dans le détail vraiment de l'offre de cette résidence autonomie est ce que vous pouvez un petit peu vous présenter ce que vous êtes fraîchement promu directeur mais vous connaissez plutôt très très bien l'établissement oui tout à fait donc je suis directeur depuis le 15 juin mais je suis sur l'établissement depuis juin 2005 donc 19 ans et j'ai eu l'occasion de passer sur plusieurs services cuisine salle à manger auxiliaires de vie gouvernants et puis maintenant directeur c'est un vrai sujet d'actualité c'est un vrai sujet de société que vont devenir nos seniors il ya une offre qui est évidemment très intéressante qui est probante et est plutôt importante quand on parle de résidence autonomie comment on présente les choses parce que c'est peut-être finalement le moins connu de toute l'offre senior alors la résidence autonomie c'est surtout pour le résident permettre d'être autonome et de profiter des services tout en ayant en étant sécurisé puisque nous avons une surveillance 24 24 7 jours sur 7 ça se traduit comment je viens chez vous en tant que senior vous me proposez un panel de logements c'est ça le départ nous c'est des nous proposons des appartements donc nous partons du studio t1 t2 jusqu'au t3 avec différentes formules nous proposons des appartements meublés ou non le tarif est le même chaque résident a possibilité de meubler l'appartement comme il le souhaite et de refaire son univers personnaliser se retrouver dans un milieu que l'on connaît avec des souvenirs c'est le point important très important oui pour le résident de pouvoir vraiment repersonnaliser son appartement comme il le souhaite on parlait de l'offre de l'appartement mais il ya aussi tout un panel de services est ce que vous pouvez déjà être un petit peu nos yeux parce que alors moi j'ai le plaisir d'avoir déjà été sur place entre les jardins ses extérieurs etc c'est un vrai service positif et qualitatif alors c'est vrai que la résidence se trouve à l'entrée de cognac dans un quartier calme où on a la chance d'avoir un parc avec un parcours de santé donc c'est vrai que ça permet quand même aux résidents de pouvoir se promener à longueur de temps tout autour de d'établissement donc qui dit résidence autonomie dit forcément offre de services tout à fait aux alentours vous l'avez dit vous êtes situé à château bernard on est très proche de cognac quelle est l'offre à côté si les seniors ont besoin d'aller faire des courses visiter donc c'est vrai que la résidence se trouve à proximité des centres commerciaux du cinéma de la piscine des restaurants donc c'est vrai qu'il ya quand même un panel de de commerce aux alentours il ya un mot qui est important vous avez dit c'est celui de de médical alors on sait qu'il ya la précision derrière ce terme mais vous vous avez justement par des des partenaires du territoire par aussi des salariés directement sur place cette possibilité d'accompagner tous les seniors c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une conseillère de santé ce qui est un atout sur l'établissement donc c'est une ancienne infirmière qui est là deux jours par semaine et qui est là pour répondre aux attentes des résidents soit sur traitements médicaux et de faire la coordination avec les médecins traitants et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir toute l'intervention des kinés donc des médecins nous travaillons avec une pharmacie puisque on a la possibilité aussi de gérer le traitement du résident donc voilà c'est vrai qu'au niveau médical on est quand même pour une résidence autonomie vraiment bien servi on a fait envie aux futurs résidents n'a pas les jardins n'a pas les appartements pour les aidants pour les proches aussi de ces de ces futurs résidents comment on peut aussi leur leur présenter les choses vous l'avez dit ce côté médical est important est ce que les visites sont libres par exemple tout à fait donc les résidents peuvent recevoir les familles et les amis tout au long de la journée puisque l'établissement est ouvert de 7h30 le matin jusqu'à 21h le soir ils ont la possibilité aussi d'inviter des personnes à déjeuner ou à dîner et nous avons aussi sur l'établissement un appartement invité ce qui permet aux résidents qui ont des familles au loin de venir profiter quelques jours du résident et de l'environnement c'est votre adn ça de continuer finalement dans un lieu différent de de l'appartement ou de la maison un peu historique des gens de continuer les laisser dans le repère vous avez parlé tout à l'heure du meublé mais là tout ça d'être au coeur du territoire de laisser la possibilité aux aidants et aux accompagnants de venir c'est l'engagement principal de oui oui non c'est vrai que ça permet vraiment aux résidents de profiter de tout ce qu'il peut y avoir aux alentours et oui c'est vraiment notre on va parler prix bien évidemment alors on l'a dit il y a un panel de services donc cette offre elle est évolutive mais quel est un petit peu le tarif pour un appartement par exemple alors sur un studio notre tarif de base de 1315 euros par mois où sont compris donc les charges ou électricité surveillance 7 jours sur 7 24 heures sur 24 puisque chaque résident qui rentre chez nous a un médaillon donc il peut demander l'intervention des filles une nuit comme jour l'abonnement téléphonique la conseillère de santé et les petits travaux qui sont faits par notre agent maintenance vous avez un agent de maintenance sur place qui est à disposition des résidents pour lors de l'emménagement pour poser les tableaux pour installer enfin différents électroménagers on a tous notre caractère on a tous nos habitudes est ce que quand on rejoint les jardins de louise il ya cette obligation presque de participer à la vie où est ce qu'on peut aussi passer des journées plutôt en toute quiétude dans son appartement profiter seul des extérieurs comment ça se passe donc chaque résident est libre de de son allée et venue ils peuvent sortir enfin ils font vraiment ce qu'ils veulent sont chez eux et comme je le dis c'est surtout enfin avec cette surveillance en plus mais ils peuvent ils restent autonomes ils font ce qu'ils veulent de leur journée au niveau de l'appartement est ce qu'on a possibilité de faire la cuisine chez soi est ce qu'on prend les repas finalement en commun tout le temps l'appareil c'est à la carte donc on a une formule qui comprend donc uniquement ce que je vais vous énumérer donc la formule sans souci il ya uniquement que les charges et là le résident peut faire chez lui ses repas puisque tous les appartements sont équipés de kitchenette donc voilà ensuite nous proposons une demi pension donc petit déjeuner et déjeuner les petits déjeuners sont servis en appartement à partir de 7 heures le matin et les déjeuners sont servis en salle de restaurant à midi sachant que toute la cuisine est faite sur établissement on travaille pas avec une centrale et c'est un service à l'assiette vous avez dit en préambule aussi l'importance de la restauration et de votre parcours vous avez justement travaillé dans dans ces cuisines c'est quoi c'est le territoire l'adn le local aussi dans les assiettes on le retrouve ici aussi ah oui oui c'est très important puisqu'il faut savoir que pour les résidents les seules choses qui leur reste vraiment d'importance et les animations et la restauration donc c'est vrai qu'il faut vraiment être assez sur ce niveau là animation justement à quelle fréquence est ce que vous en proposez tous les jours toutes les semaines comment on fait alors il y a des animations tous les jours matin après midi on a une animatrice à plein temps donc qui est là aussi un week-end sur deux chacun est libre de participer ou non donc il y a pour tout ce qui est maintien à l'autonomie on propose des ateliers récup de l'art floral de la jean douce de la marche accompagnée des ateliers mémoire donc tout ça pour essayer de garder un maximum d'autonomie il ya des sorties extérieures aussi qui sont proposées plusieurs fois dans l'année c'est mon autonomie c'est le fil conducteur finalement de de l'émission est ce que le fait d'être en groupe de partager des moments communs comme ça entre résidents ça apporte aussi dans cette dans cette démarche là oui tout à fait oui puisque le fait qu'ils se retrouvent dans la journée dans les salons ou à échanger le jeu au moment des animations effectivement ça permet de garder ce maintien là on a parlé studio beaucoup donc c'est une offre pour pour une personne est ce que vous avez aussi des couples est ce que vous êtes ouvert aux couples tout à fait donc on peut accueillir des couples dans des t2 ou t3 mais il n'y a pas de souci à ce niveau là les jardins vous l'avez dit ils sont grands ils sont on va même teaser un petit peu en proximité directe d'une vue magnifique sur les sur les vignes avec un jardin plutôt plutôt agréable est ce que là aussi en tant que résident si je suis passionné de jardin de bricolage est ce que je peux mettre ma part ma patte justement dans ces lieux aussi ah oui bien sûr ces possibilités là oui fut une époque on avait un résident qui avait créé le son propre enfin le propre jardin et c'est lui qui s'en occupait à longueur d'année vous l'avez dit il ya une surveillance 24 heures sur 24 vous êtes là en cas de en cas de besoin au niveau rh on a parlé du côté médical on a parlé aussi du côté animation est ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aussi le reste de l'équipe donc ben nous au niveau de l'accueil donc nous avons possibilité de recevoir tous les jours puisqu'il ya toujours quelqu'un à l'accueil du lundi au vendredi donc de 9h à midi 14 et 18h et le samedi dimanche de 10h à 17h on peut donc retrouver laurence la secrétaire donc qui est là pour répondre aux attentes des résidents pour justement les visites de l'établissement ainsi que florence qui est auxiliaire de vie référente nous a retrouvé au niveau du bureau il ya un an un an et demi qui est là aussi pour pouvoir répondre aux questions de des résidents des familles on n'est pas toujours gâté par une météo clémente ces derniers mois on va être francs on a malheureusement traversé des périodes de canicule aussi ces dernières années notamment en charonte justement c'est quelque chose je suppose que vous prenez en compte est ce qu'il ya des espaces justement l'été en cas de forte montée de chaleur pour protéger tous vos résidents oui alors les espaces sont les parties communes salle de restaurant salle vidéo le hall d'entrée donc c'est vrai qu'on incite vraiment les résidents à descendre au moment vraiment plus chaud de la journée pour justement avoir un oeil sur le résident et puis l'inciter à s'hydrater donc oui ces espaces ils sont réservés parfois aux animations est ce qu'ils sont libres tout le reste du temps et et quelle est l'offre sur place est ce qu'on peut bouquiner ce qu'on peut jouer alors oui tout à fait puisque donc là ces espaces là sont libres à longueur de temps on a une partie bibliothèque donc avec des salons donc si les résidents souhaitent venir lire il n'y a pas de problème on a aussi donc des petits salons à l'entrée où les résidents se rejoignent l'après-midi pour jouer aux jeux de société au scrabble triomino à la belote parce qu'on a beaucoup joueurs de belote donc oui non c'est quand même il ya quand même pas mal d'espace pour que tout le monde en profite quand vous avez des futurs résidents des accompagnants dans votre dans votre bureau qui se posent la question qu'est ce qui revient souvent quelles sont les interrogations parce qu'on revient ce terme il est important résidence autonomie on comprend maintenant pourquoi parce qu'on est finalement dans un lieu sécurisé mais on peut vivre comme on l'entend faire les activités ou non et gérer sa cuisine ou non quelles sont les interrogations des gens en 2024 sur ces résidences autonomes et notamment la vôtre c'est surtout d'être de pouvoir assurer le bien-être du résident tout en étant enfin tout en étant tranquille pour la famille donc c'est surtout cette surveillance qui est vraiment importante on a parlé du prix tout à l'heure on sait qu'il ya des aides aussi au logement pour des gens qui sont en appartement en ville dans le rural etc est ce que ils ont la possibilité aussi d'être d'être aidé pour avoir un petit coup de pouce au moment de payer leur leur loyer finalement à la résidence alors au niveau des aides donc on a l'APL selon les revenus de la personne l'APA éventuellement et nous il ya une réduction d'impôts qui est faite tous les ans à hauteur de 2500 euros parce que le cachet des fois l'administratif c'est un petit peu casse-tête notamment sur ces démarches pour les pour les seniors est ce que là encore vous avez un rôle d'accompagnement pour les aider justement chercher ces aides oui oui tout à fait alors alors pour les aides surtout plus les familles mais c'est vrai que s'il ya besoin de d'aide administrative pour tout autre chose effectivement on est là au quotidien on parle de résidence autonomie je me répète mais le mot il est important c'est l'étape finalement souvent après avoir vécu chez soi dans la maison historique là où on a souvent ses souvenirs élevé ses enfants est ce que on devient tout de suite résident à temps plein où est ce qu'on peut avoir une période un petit peu de découverte chez vous alors nous justement propose des courts séjours qui vont de minimum quinze jours à maximum six mois pour pouvoir permettre aux résidents de se donner son propre opinion sur l'établissement et voir s'il s'adapte ou pas l'idée c'est quoi venez essayer faites vous votre votre point de vue tout à fait oui et ils ont exactement le même panel de service le même service tous les services sont proposés exactement de la même façon oui combien de studios d'appartements globalement alors actuellement on a 73 appartements donc et une moyenne fin de 70 résidents avec des appartements qui ont été refaits il n'y a pas très très longtemps en plus voilà oui c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un agent d'entretien enfin d'un agent de maintenance qui vraiment touche à tout et c'est vrai que bah on essaie de refaire et de remettre au goût du jour les appartements aussi souvent qu'on le peut ce qui va souvent avec l'autonomie c'est la mobilité on l'a dit ils ont la possibilité les résidents de faire à manger directement chez eux dans leur studio dans leur appartement est ce qu'il ya une offre de service là encore pour les emmener faire des courses aller au marché aller au magasin alors on a un marché ambulant qui vient donc tous les jeudis après midi vous ont possibilité de passer des commandes avant par le biais de l'animatrice ils sont livrés directement dans leur appartement et l'animatrice propose une fois par mois de les accompagner au champ cette grande proximité avec les résidents comment vous l'expliquez une nouvelle fois je ne l'ai pas lu je me suis rendu sur place la première chose que disent les résidents c'est cette proximité avec les équipes comment on peut l'expliquer ça parce qu'on l'apprend pas forcément c'est aussi que vous avez des gens qui sont engagés et passionnés alors on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment soudée et qui répond vraiment aux demandes des résidents c'est vrai que là dessus on est vraiment on a cette chance là quel lien vous avez avec le territoire on l'a dit à le côté médical il y a le côté commerce comment se situe un petit peu le le panel des gens est ce qu'essentiellement les résidents viennent du grand cognac ou est ce qu'il y en a aussi qui viennent de beaucoup plus loin ça peut arriver de beaucoup plus loin on a qui viennent de paris qui viennent donc non c'est surtout pour un rapprochement familial donc c'est vrai que les parents étant loin les enfants préfèrent les rapprocher et donc faire appel à nos services cette notion de qui étude aussi qui est qui est important elle est importante pour nous tous mais encore plus quand on est seniors ce qu'ils viennent chercher aussi c'est ces jardins ces espaces cette tranquillité fait oui et je répète surtout le fait d'être de pouvoir rester en autonomie tout en ayant cette surveillance vous l'avez donc vu résidence autonomie c'est un panel de services avec finalement une offre un petit peu clé en main la possibilité de se moduler par rapport aux services que l'on a besoin pour plus d'informations il y a les réseaux sociaux il y a le site internet vous l'avez entendu tout à l'heure il y a la possibilité aussi d'appeler l'accueil ou de s'y rendre directement merci à toutes et à tous merci à merci à tous